Ligne droite, vue de haut, Lyslotte Dutreuil. Bonjour Lyslotte Dutreuil, bonjour Maud, bonjour à tous les auditeurs. D'ailleurs j'en profite pour saluer ceux que j'ai pu croiser ce week-end à la projection du film de Laurent Firotte. C'était très sympathique de vous rencontrer. Et puis bonjour à toute l'équipe également. Ce matin je reçois Xavier Mer, le délégué général d'urgence humanitaire, pour parler d'un sujet qu'on évoque peu en France, la Birmanie, la guerre civile qui sévit là-bas. Et puis un sujet dont on parle encore moins, ce sont les chrétiens justement dans cette situation précaire. Ces chrétiens qui font face à la guerre civile et donc personne ne parle. Bonjour Xavier Mer, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lyslotte. Alors vous justement, vous avez voulu aller en Birmanie sur le terrain pour voir ce qui se passait et puis pour apporter votre aide à ces populations. On va commencer peut-être par resituer justement le contexte sur place. Que se passe-t-il en Birmanie, Xavier Mer ? Alors en 2021, il y a eu un coup d'État le 1er février, ce qui a été le déclenchement d'une révolte au sein même de la jeunesse birmane, ce qui est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que le conflit qui avait lieu dans ce pays concernait exclusivement les groupes ethniques. Aujourd'hui, une jeunesse birmane en a ras-le-bol de cette junte militaire, de la dictature, et s'est mis à commencer à rejoindre les manifestations. Ces manifestations ont été matées par la jeunte birmane et une guerre s'en est suivie. Et ce qu'il faut rappeler aussi aux auditeurs, c'est que c'est une des plus vieilles guerres conventionnelles. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la guerre entre les Karen et les Karenis, qui sont les peuples chrétiens qui se trouvent en Birmanie, cette guerre existe depuis 1947. Effectivement. Alors là, on a compris qu'il y avait la jeunité militaire, comme vous l'avez dit. Il y a cette jeunesse birmane qui s'est soulevée. Qu'est-ce que fait l'armée birmane ? Est-ce qu'elle joue un rôle dans ce conflit ? C'est l'armée birmane qui gère le pays. C'est elle qui, d'une main de fer, réprime, organise les trafics. On peut le voir, il fonctionne par massacre, par attaque d'avions de chasse. Je me suis rendu dans des camps de réfugiés le long de la frontière thaïlandaise pour asservir les peuples. Leur manière est simple, ils bombardent les camps de réfugiés. D'accord. Ça, c'est des choses que vous avez vues, qu'on vous a racontées ? C'est des témoignages que vous avez choisi ? C'est des choses qu'on a vues. On a même été survolés par un avion de chasse birman. Et quand j'ai entendu le bruit de l'avion, les Karen m'ont regardé d'un regard, en me disant, c'est comme ça, on a l'habitude. Ah, effectivement. Alors, votre association, justement, elle s'engage sur ce terrain humanitaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller en Birmanie ? Pourquoi ? Parce que c'est un vieux combat. Énormément de Français, depuis les années 80, se rendent en Birmanie pour soutenir ces peuples chrétiens. Et tout simplement parce qu'aucune ONG n'ose se rendre sur place. Actuellement, il y a peut-être une ou deux ONG qui franchissent le pas d'aller aider ces peuples. Alors, parce que la situation est tendue, c'est pour des raisons géopolitiques ? C'est une question de sécurité. C'est beaucoup trop dangereux de pouvoir se rendre sur zone. Et nous, avec Urgence humanitaire, on prend ces risques. Écoutez, félicitations. Concrètement, comment ça se passe justement sur place ? Est-ce que vous arrivez déjà à aller à la rencontre de ces populations ? On imagine que pour beaucoup, ils essaient plutôt de se cacher. Est-ce que vous arrivez à rentrer en contact avec eux facilement ? Et puis ensuite, une fois le contact établi, comment est-ce que vous les aidez concrètement ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout à faire là-bas. C'est vraiment de l'urgence absolue. Ils manquent de nourriture, ils n'ont pas de toit. Bien souvent, ils ont dû quitter leur terre d'origine pour se rapprocher de la frontière thaïlandaise pour assurer quelque part leur sécurité en cas d'attaque. Ils pourraient fuir en Thaïlande et ils construisent des maisons de bambous à même la jungle cachée sous les armes. Et ils ont besoin de tout. Quand nous nous rendons sur place, nous faisons plusieurs évaluations. Ça peut être des bâches pour les toitures, ça peut être des ustensiles de cuisine ou simplement même des jouets pour les enfants, des ballons, pour qu'une vie sociale existe toujours dans leur village. Du coup, dans notre dernière mission, nous avons visité six camps de réfugiés. Et dans ces six camps, il y avait à peu près 2000 réfugiés par village. Et aujourd'hui, ils doivent compter sur leurs propres forces de défense pour organiser la logistique. Parce que les chemins sont très peu carrossables. La logistique se fait beaucoup à pied. Ça peut prendre plusieurs jours ou à moto. Et certains ont des pick-up, mais c'est très cher. Parce qu'il faut savoir que même l'approvisionnement en diesel, le litre est payé 2,50 $ le litre. Donc, le moindre déplacement, il faut que ça soit justifiable dans ce pays. Et on voit aussi l'importance de notre mission. C'est quand nous, on arrive sur place, ils nous donnent toute l'attention possible. Ils veulent qu'on parle de leur combat en Occident. Ils veulent qu'on parle de ce qui leur arrive à la Terre entière. Et tout simplement, de toute manière, ils n'ont aucune aide. Donc, le peu d'aide qu'ils peuvent obtenir, ils vont être à notre écoute. Il y a quelques articles qui pointaient du doigt la situation particulièrement précaire pour les enfants, justement. Vous l'avez dit, déjà, ce sont des jeunes qui ont fini par se soulever. Est-ce que, justement, la situation de la jeunesse sur place, c'est quelque chose qui vous a touché ? C'est la jeunesse qui est à l'origine de ce soulèvement. Donc, oui, moi, j'ai rencontré des jeunes soldats, des enfants. Certains n'avaient pas vu leur famille depuis plus de trois ans, depuis le coup d'État. Parce que leur famille vive à l'intérieur même de la Birmanie. Et pour des questions de sécurité, il est impossible pour eux d'entrer en contact avec leur famille. Et il faut le rappeler, il n'y a aucune connexion sur place. Leur seul moyen d'information, c'est les réseaux sociaux. Et par le biais de Starlink, le fameux satellite d'Elon Musk. Donc, nous-mêmes, quand on était sur place, on avait une heure de connexion par jour. Pour pouvoir donner des nouvelles à nos familles en France, que tout se passait bien, etc. On imagine aussi que l'éducation des plus jeunes enfants est complètement à l'arrêt, justement, depuis les clubs de la Carteville. Est-ce qu'ils arrivent à s'organiser ? Est-ce qu'on a le retour, justement, d'une organisation villageoise comme on pouvait la connaître il y a quelques centaines d'années ? Alors oui, ils vivent complètement en communauté. De toute manière, nous, nous aidons le peuple carénie, qui est le peuple frère des carènes, qui est un peuple chrétien. Ils sont organisés depuis 1947. Ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre ministère. On a rencontré des responsables de l'éducation. Dans chaque village, il y a une clinique, une nurserie, des écoles. Donc, vraiment, tout est mis en place pour que la vie puisse continuer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a même des universités, des collèges, des lycées qui sont créés par les ethnies elles-mêmes. Est-ce que vous, une fois sur place, vous vous êtes posé la question de savoir si, justement, l'une des solutions à ce conflit, ça ne serait pas de léguer, justement, une terre à ces peuples qui, comme vous le dites, sont déjà très organisés, assez autonomes, et qui, a priori, n'ont plus grand-chose à voir avec le reste de la population ? Un article a été écrit dans le magazine Élément, où on comparait le combat des carénies à celle de la chouannerie. Quelque part, c'est totalement le même combat. C'est un gouvernement militaire laïque qui veut réprimer les groupes ethniques, non les chrétiens, et différents groupes ethniques qui se trouvent au nord, même les Chines. Les Chines est un peuple chrétien également. Ce qu'ils veulent, eux, c'est la mainmise sur tout le territoire. Parce que le territoire carène et carénies, c'est une région très très riche, où il y a beaucoup de bois, beaucoup de minerais, de gaz, etc. Et eux, ils veulent garder absolument la mainmise sur ces terres pour leur richesse. Ils s'en moquent de leur tradition. Le rêve de la Jeanne Birmane, ça serait de les éliminer une bonne fois pour toutes, et de pouvoir assouvir son pouvoir sur cette région définitivement. On imagine qu'il y a des enjeux géopolitiques. Est-ce qu'il y a des pays voisins, justement, qui sont impliqués dans cette guerre civile, qui jouent un rôle direct ou indirect, d'ailleurs, Xavier Merre ? Alors, la Birmanie, militairement, est soutenue par la Russie, la Chine et également Israël. Et quand je dis soutenue, c'est la vente d'armes, essentiellement. Aujourd'hui, si la jeune militaire arrive encore à avoir un semblant de pouvoir et à tenir le peu de terre qui lui reste, c'est par son aviation et son artillerie. Si la Chine et la Russie arrêtaient de fournir en armement la Birmanie, la guerre serait terminée déjà depuis plus d'un an, je pense. Est-ce que c'est parce qu'ils ont intérêt à ce que, justement, le conflit perdure sur place ? Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils veulent réellement pérenniser la situation de l'armée désormais en place ? On sait que la Chine, justement, avait développé une route commerciale à travers la Birmanie et qu'elle craignait que cette route soit... C'est ce simple intérêt. On ne soutient pas un pays par fidélité ou par amitié. Tu viens de citer cette fameuse route commerciale, sauf que cette route commerciale passe par des zones ethniques. Et aujourd'hui, la Chine mène un peu une politique de double casquette. qu'ils soutiennent indirectement des groupes ethniques, comme la junte militaire, parce qu'ils sentent eux-mêmes que le vent tourne et qu'ils ne veulent pas se retrouver en mauvaise position si les groupes ethniques venaient à gagner cette guerre. Certains articles, je les cite puisqu'ils sont peu nombreux, justement, en France à ce propos, certains articles pointent du doigt, justement, le rôle des populations musulmanes sur place en expliquant que, justement, ils sont victimes de ce conflit. Alors, on l'imagine, mais on s'étonne aussi. Voilà, j'ai trouvé trois, quatre articles sur ces Rohingyas sur place qui sont touchés par cette situation de guerre civile. Aucun, justement, sur les populations chrétiennes. Xavier Maire, comment est-ce que vous expliquez ça ? Et puis, effectivement, quel est le contexte pour ces populations musulmanes ? C'est bien simple. Pour la presse mainstream, il est plus facile et plus simple de parler de musulmans persécutés que de chrétiens. Qui s'intéresse les chrétiens ? Personne, malheureusement, à part les auditeurs qui nous écoutent et nous-mêmes autour de cette table. J'en ai parlé à différents responsables kharény. La réponse a été très claire. C'est un peuple qui n'est pas birman, qui n'a aucune terre et qui vient du Bangladesh. Voilà, la réponse a été claire, nette et précise. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ce n'est pas un vrai peuple. Comment on pourrait les considérer ? On pourrait peut-être même les comparer un peu à des tziganes qui sont obligés de se déplacer de région en région parce que, tout simplement, ils n'auront jamais leur place en Birmanie. Et c'est un vrai problème. Oui, effectivement, on l'imagine. La situation en Birmanie avec cette opposition des groupes ethniques, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait observer avec un œil comparatif en s'imaginant, justement, que si demain, en France, on avait de la même façon autant de groupes ethniques, aussi différents, sur une même terre, ça pourrait aboutir à une guerre civile, là où, justement, beaucoup prêchent encore pour l'assimilation et un vivre ensemble entre des communautés qui, parfois, sont drastiquement différentes ? Il n'y aura aucune tension entre les groupes ethniques parce que, déjà, chaque groupe administre déjà sa région, son territoire. Donc, il n'y a pas, déjà, de tensions entre les différentes régions. Oui, c'est déjà complètement fracturé. Tout est déjà fracturé et tout est déjà contrôlé par les groupes ethniques en question. Le seul endroit où il pourrait avoir des problèmes, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est une zone au nord-est de la Birmanie qui partage une frontière avec la Chine, le Laos et la Thaïlande où il y a un énorme trafic de drogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Birmanie, c'est le premier producteur de mettes au monde, actuellement. Très peu de gens le savent. Il y a trois pays qui sont blacklistés au niveau des transactions financières. Il y a l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie. Pourquoi ? Pour ce trafic de drogue. Et il y a des groupes ethniques qui sont totalement des narcotrafiquants qui ne vivent que de ça et qui travaillent avec la Jeanne Birmane, etc. Donc toute la drogue, la méthamphétamine qui vient d'Asie, vient essentiellement de Birmanie, produite en Birmanie. Donc il y a aussi tout un marché parallèle à côté de ça qui fait vivre la Jeanne militaire. Est-ce que vous pensez qu'en partie pour ces raisons, justement, la communauté internationale devrait s'engager dans ce conflit ? Ou est-ce qu'au contraire, ça risquerait d'aggraver la situation ? Ils devraient mettre un terme à cette junte militaire. Les Carini n'ont pas forcément la volonté d'avoir leur indépendance. Ils voudraient avoir un statut de région autonome au sein même d'un État. Pouvoir avoir leur propre gouvernement, leur propre parlement. Un peu comme en Allemagne avec les landers. Ils aimeraient pouvoir être une démocratie fédérale et que chaque groupe ethnique puisse diriger son territoire. Ce que je tiens aussi à rappeler, j'ai bien d'y penser, les Karen et les Karenis luttent contre le trafic de drogue. Ce qui est aussi un des avantages pour le gouvernement thaïlandais parce qu'ils savent très bien que le long de la frontière jouxtant les Karen et les Karenis, ils n'ont aucun trafic avec ces groupes ethniques. Donc ils n'ont aucun problème au niveau du trafic de drogue le long de cette frontière. Alors qu'au nord-est de la Birmanie, le contexte est très différent. Concrètement, sur place, vous les avez aidés à remettre en place certaines habitations ? Qu'est-ce que vous avez pu accomplir sur place pendant ce voyage ? Déjà, il est très difficile de se rendre sur place. Ça demande beaucoup d'organisation, de temps et d'argent aussi parce que forcément, quand on veut se rendre dans ce genre de pays, il faut payer une certaine logistique parce que ça ne peut pas s'organiser comme en prenant un billet de bus sur Internet. Et il y a tout à faire. Et nous, avec Urgence humanitaire, on fonctionne dans un premier temps. C'est notre première mission sur place. On s'est rendus en territoire carrénie pour évaluer les besoins et la situation. Donc, on a visité six camps de réfugiés. On a visité six cliniques différentes. Et ça nous permet de voir, en fait, dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Et nous, on a un peu l'habitude concernant l'Ukraine, l'Arménie. Depuis 2020, maintenant, on apporte une aide d'urgence. On a déjà un peu un œil averti à ce niveau et ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer et leur apporter. Donc là, vous venez de rentrer et l'heure va être justement à l'analyse de ce que vous avez pu voir et à l'élaboration d'aides futures. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on développe essentiellement une aide médicale sur place. Et nous allons aider un camp de réfugiés avec la saison des pluies. Ils ont eu beaucoup de dégâts des eaux sur place. Et nous allons racheter des bâches pour chaque maison pour qu'ils puissent avoir une toiture saine et vivre, disons, dans des conditions un peu plus convenables. On imagine que pour réaliser tout ça, vous allez avoir besoin de moyens financiers. Chers auditeurs, à la fin de cette émission, Xavier Mer vous expliquera probablement comment vous pouvez l'aider, aider son association et donc aider ces chrétiens de Birmanie. Xavier Mer, avant cela, j'aimerais prendre un peu de hauteur justement et parler des engagements de votre association dans les autres pays, puisque vous n'agissez pas seulement en Birmanie, vous êtes aussi, par exemple, allé en Ukraine. Comme vous l'avez dit, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, l'Ukraine, on s'y rend depuis l'invasion en 2022. Nous apportons une aide médicale et une aide sociale sur la ligne de front directement. Nous, on a une politique, on n'est pas comme la plupart des ONG qui vont se rendre à la frontière ukraino-polonaise, donner le matériel et puis terminer, débrouillez-vous. Non, nous, on passe la frontière, on part en camionnette et on livre à 10 km du front le matériel qui nous a été demandé. Parce que, comme on peut le savoir, il y a aussi des anciens pays de l'ex-Union soviétique qui a énormément de corruption. Donc nous, par un souci d'éthique et vis-à-vis de nos donateurs, on souhaite vraiment être au plus près des problèmes pour vraiment apporter une réelle assistance. Oui, vous savez que ça ne se perd pas en chemin. Exactement. On ne part pas du camion. Donc sur le front, ça nous arrive d'organiser des distributions alimentaires parce que souvent, dans les villages, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de commerce. Le gouvernement ukrainien n'est pas en capacité de venir aider ces populations. Généralement, les civils comptent sur l'armée pour les aider. Et nous, régulièrement, on organise des convois protégés par l'armée pour apporter une aide alimentaire et d'urgence sur la ligne de front. Et pour tout ce qui est médical, on aide différents hôpitaux à Kiev pour la réhabilitation des blessés de guerre. Il faut savoir que 80% des blessés sont des amputations, des gens qui ont perdu un bras, une jambe, et ils ont tout. Nous, notre but, c'est d'essayer de redonner vie à ces gens-là. Oui, on imagine qu'il y a une grande importance qui est donnée à ce soutien moral. On imagine que vous devez être assez bien accueilli par ces populations qui vous voient arriver. Est-ce que c'est des moments émouvants, on imagine ? Quand on va sur la ligne de front apporter des colis alimentaires, généralement, c'est ce qu'on appelle des babouchkas, c'est des femmes âgées qui ont refusé de quitter leur maison ou qui ne peuvent pas quitter leur maison. Des handicapés, des vieillards. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une femme ukrainienne qui me fout en larmes dans les bras parce qu'on lui apporte un simple colis parce qu'elle n'avait pas vu un visage familier depuis plusieurs semaines. Oui, c'est mou. Donc oui, quelque part, c'est prônant ou même de voir des blessés de guerre qu'on soutient, qu'on apporte un suivi et qu'ils savent qu'on vient pour les aider financièrement ou même aider leur famille étant donné qu'ils n'ont plus de rentrer d'argent pour leurs femmes, leurs enfants. Nous, on essaie d'apporter un soutien, même psychologique. C'est ça aussi qui est le plus important. Le but, ce n'est pas qu'ils se sentent abandonnés. La vie continue et on essaie de leur rappeler ça. Vous êtes allé en Arménie également, Xavier Mer. Pareil, même mission, etc. Alors la situation en Arménie a malheureusement bien dégénéré. Pas nécessairement en faveur justement de ces chrétiens. Comment est-ce que vous avez vécu la situation ? Alors nous, on intervient depuis 2020. C'est vraiment très compliqué parce que l'Arménie n'est pas réellement soutenue par aucune puissance internationale. Personne ne s'intéresse de l'ancienne république d'Artsar. Pourquoi ? Parce que à part son histoire chrétienne millénaire, elle n'a rien d'autre à offrir. Parce que les puissances internationales, ce qu'elles veulent, c'est un PIB, c'est de l'argent, des finances et ils n'ont rien à offrir malheureusement. Et aujourd'hui, la situation est vraiment problématique au niveau de la frontière et je pense même qu'il y aura sans doute une nouvelle guerre dans les années à venir. Ils vont prévoir essayer d'annexer la région sud de l'Arménie pour créer un couloir entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, ce qui fera une espèce de route commerciale entre Istanbul et la Chine. Ce qui, nous, d'un intérêt géopolitique, on ne devrait pas soutenir. Bien évidemment. Et étant donné que la Turquie fait partie de l'OTAN, c'est compliqué pour les autres puissances d'apporter un réel soutien. Aujourd'hui, il n'y a que la France par Macron, on peut lui laisser ça, qui organise une vraie coopération militaire avec l'Arménie qui s'est engagée officiellement. Mais les Arméniens partent de loin et qui veut la paix prépare la guerre. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Vous l'avez dit, vous allez sur le terrain lorsqu'il y a des guerres. On imagine que vous avez été dans l'Ocarabar. Il y a beaucoup de populations qui ont dû fuir ces zones-là. Est-ce que vous êtes encore en contact avec elles ? Est-ce qu'elles ont réussi à trouver un endroit ou poser bagage justement après avoir fui leur terre ? Alors, rappelez aux auditeurs, l'attaque qui a eu lieu en 2023, les gens ont fui en trois jours. 120 000 réfugiés ont dû quitter leur terre en trois jours. Tiens à rappeler que la plupart sont rentrés en bus. Ceux qui avaient des voitures, le gaz, l'essence, c'était très très rare et difficile à trouver. Ça se négociait à peu près 5 dollars le litre. Les hôpitaux, ils n'avaient plus d'ambulances, ils n'avaient plus de moyens d'évacuer les blessés. et toute cette population a dû fuir en l'espace de quelques jours et le gouvernement arménien a mis à disposition des habitations, des maisons. Ils ont regardé à peu près partout en Arménie où il y avait des maisons qui étaient inoccupées pour les donner à ces réfugiés. Mais bien sûr, quand ces gens-là arrivent, ils n'ont ni affaires, ni lits, ni on part de zéro. Quand on va voir ces familles faire des évaluations, il faut leur acheter les vêtements, des produits d'hygiène, des lits, des oreillers, des couettes parce qu'en plus de ça, en octobre, l'hiver arrive donc il faut aussi tout leur racheter. Et oui, bien sûr, on a actuellement encore des contacts avec ces familles. On essaie vraiment de développer l'aspect économique. Beaucoup de ces réfugiés sont agriculteurs, de métiers. Donc on essaie de développer l'agriculture dans les régions. Certains vont vouloir faire de l'apiculture donc on va acheter des ruches. D'autres sont plutôt maraîchers. On va créer un système, on va leur payer un système d'irrigation pour leurs champs, etc. Donc oui, il y a vraiment un suivi et un développement derrière. Le but premier d'urgence humanitaire c'est de préserver ces identités et ces peuples. Nous, on ne cherche pas ce qui fuit leur terre contrairement à des ONG d'extrême-gauche qui leur seule préoccupation est de faire venir des bateaux entiers en Europe et nous importer la misère. Nous, c'est de défendre ces identités et de faire que ces peuples restent sur leur terre. Oui, j'allais y venir effectivement. On a ces... Donc dans l'imaginaire collectif, le combat humanitaire est généralement porté par la gauche. On a l'image de ces grandes ONG. c'est un terrain qui les occupe objectivement de façon assez importante. Vous, justement, Xavier Mer, vous vous êtes emparé de ce sujet au même titre d'ailleurs par exemple que d'autres associations comme SOS Chrétien d'Orient. Vous êtes emparé de ce sujet et aujourd'hui, pour vous, mener un combat identitaire, ça se fait aussi justement sur ce terrain de l'humanitaire. Bien sûr que c'est important et on ne peut pas laisser ce combat à l'extrême gauche. Je vais prendre un simple exemple en Birmanie. Il y a eu des articles d'Al Jazeera, de la BBC qui parlaient de l'arrivée de volontaires étrangers dans une ethnie à l'ouest de la Birmanie qui est le peuple chine, qui est un peuple chrétien. Et il y a plusieurs volontaires étrangers aujourd'hui qui sont combattants au sein même de ce groupe ethnique. Mais en me renseignant un peu davantage sur ces personnes, il s'avère que ce sont des anciens volontaires des YPG qui est une milice marxiste du Kurdistan et ils se revendiquent antifascistes. Donc est-ce que c'est notre intérêt de délaisser ces peuples, ces guerres qui sont certes lointaines sous prétexte de c'est trop loin, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre combat. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'autres groupes politiques saisissent ces combats qui sont mis de côté pour instaurer justement leurs idéaux malsaines. donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à soutenir ces groupes ethniques qui partagent les mêmes idées que nous ? Pour moi, oui, la réponse est oui, on doit continuer à développer ces contacts. On comprend bien l'intérêt de mener ce combat et pour les auditeurs qui ne peuvent pas vous rejoindre concrètement, Xavier Mer, et puis se rendre sur le terrain à vos côtés. Il y a quand même une façon de vous aider. On imagine que ça passe notamment par les dons. Est-ce que vous pouvez justement nous donner ces moyens d'aider votre association Urgence Humanitaire ? Alors, comme on le dit bien souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram. On a également un site internet urgence-humanitaire.fr. Vous pouvez faire un don directement en ligne. vous recevrez automatiquement un reçu fiscal. Vous aurez également un suivi de nos activités sur place. Nous faisons plusieurs courriers, des appels aux dons suivant nos différentes missions. Donc, vous pouvez choisir les missions que vous voulez soutenir. Ça peut être les Carénie, l'Arménie, l'Ukraine. On laisse libre choix aux donateurs de soutenir la cause qui lui semble juste. Écoutez, excellent. et puis, on salue d'ailleurs cette transparence que peu peuvent proposer justement à leurs adhérents, à leurs donateurs. En cela, vous rejoignez un petit peu le combat de Radio Courtoisie. Merci beaucoup, Xavier Maire, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, chers auditeurs, je vous annonce d'ailleurs, je me fais porte-parole de Xavier en vous annonçant qu'il partira bientôt au Liban, justement, pour évaluer encore une fois la situation sur place et tenter d'aider les populations chrétiennes, notamment du sud Liban. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur son association, à appeler la radio s'il vous manque des informations, ça fera un plaisir de vous mettre en contact. Xavier, merci beaucoup pour ce combat que vous menez aux quatre coins du globe. On vous souhaite bien du courage et puis surtout, à bientôt pour continuer justement à nous parler de ces populations un peu oubliées dans le reste de la presse. Merci à Radio Courtoisie. Sous-titrage Société Radio-Canada